Et alors, bonsoir Thomas Ponce. Attends, avec le micro, bah oui avec le micro, excusez-moi, on recommence. Bonsoir Thomas Ponce. Ouais bonsoir. Bon, une fois n'est pas coutume, Lucille, j'aimerais commencer ma chronique par des excuses, puisque, tout le monde l'a remarqué, la semaine dernière j'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu. T'as pas pu ? Bah non j'ai pas pu. Pas de train, la grève, non ? Pas de quoi ? Non, pas de train, de métro même, ou de trottinette. Ah oui, c'est vrai. Non, non, Lucille, je m'assume, moi j'ai une voiture. Non, non, je voulais m'excuser parce que, bah je le confesse, moi aussi la semaine dernière, j'ai fait la grève, voilà, 5 minutes pendant ma chronique pour voir. Et je dois dire que, bah je me suis fait chier. Non, non, je me suis bien fait chier. Alors après, je dois reconnaître, moi j'ai pas les critères de pénibilité des conducteurs de train. comme, bah, appuyer sur un bouton pour fermer les portes du train. Après, il y a quoi ? Appuyer sur un bouton pour que le train il avance, voilà. Après, je dis pas, peut-être les boutons ils se ressemblent, donc forcément, bah c'est pénible. Voilà, c'est pénible d'appuyer dessus. Voilà, mais on n'est pas là pour juger ces gens, les LBD s'en chargeront le moment venu. Non, nous on est là pour parler week-end. Et cette semaine, je vous propose Lucille Musique. Des strass ! Je vous propose de la paillette, je vous propose des trucs en plumes, et des sourires de 340 dents. J'ai nommé le concours à Miss France 2020 ! Voilà, voilà. Merci, tu peux éteindre la musique parce que c'est quand même assez chiant. Donc, Miss France, c'est demain. C'est sur TF1, pardon. Et je suis vraiment super fan. Enfin, je suis super fan surtout depuis qu'ils ont dégagé la vieille au chapeau, là. Geneviève de Fontenay. Autant, j'aimais bien son côté ancien régime, la moustache du maréchal au-dessus de la salle de jeu, ça, c'est bravo. Autant, elle était quand même vachement plus France que Miss. Petit déséquilibre visuel quand même sur la photo. Alors, comment ça se passe notre histoire ? Bon, déjà, il faut savoir que Miss France, c'est 30 régions qui nous envoient ce qui se fait de mieux chez elles. Chacun y va de sa petite spécialité, donc on a du boudin antillais, de la quiche Lorraine, voilà. Chez nous, en Rhône-Alpes, on a Chloé Prost, par exemple, qui nous représentera pour la grande finale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était avant Miss Beaujolais. Donc, pour une fois qu'on arrive à envoyer une cruche de Beaujolais en finale de quelque chose, c'est pas dommage. Bon, après, qu'est-ce qu'elles font ? Bah, elles répondent aux questions de Foucault. Et ça, bah, je dois bien dire que ça dégage. Ça dégueule, c'est nul, c'est de la merde. On enlève cette partie-là, c'est nul. D'accord. Ah bon ? Ouais ? Bah oui, parce qu'autant, bon, on leur pose des questions pour meubler. Tu sais ce que c'est, tu fais ça le temps, pourquoi pas ? Non mais... Mais le problème, c'est de les laisser répondre à un moment donné. Arrêtons, arrêtons de les laisser répondre. Parce que franchement, moi, j'ai fait le calcul. En 100 ans de concours à raison de 30 nanas par an, t'obtiens l'OTAN. 3000 avions de chasse en état de mort cérébrale et qui veulent toute la paix dans le monde. Voilà, sans intérêt. Bon, mais ce qui compte surtout, c'est l'avis du jury. Et cette année, la présidente du jury, c'est Amandine Henri, la footballeuse, comme ils disent. Et je trouve que c'est un choix super malin parce que ça pousse les gens quand même à être vraiment des supporters de leur miss. Paka, Paka, on t'emmène au restaurant, un petit cinoche. Après, peut-être qu'on pourra faire du sexe. Non mais ça va pas, t'as pas autre chose comme événement ? Putain mais arrête, pardon mais c'est incroyable d'entendre des horreurs pareilles. Un peu de magie, une fois de magie de temps en temps, une fois parente de temps en temps, c'est trop te demander. Tu me fous en l'air Lucille, tu me déglingues quand tu me dis des trucs comme ça. Oui, j'aime la femme française, c'est comme ça, j'ai la queue patriote, qu'est-ce que j'y peux ? J'ai dit queue, je voulais dire cœur. Tu veux que je te dise, bah t'es jalouse comme toutes les autres. Bah oui, le problème c'est que vous êtes le pire ennemi de la cause féminine. Parce qu'elles sont belles, alors elles sont forcément nunuches, c'est ça ? Bon, alors pour les miss ça marche pas ma question. Tu penses qu'à tout miser sur la physique, faut pas s'étonner qu'on les traite comme des objets ? Mais t'as pas honte de penser ça Lucille ? Dès qu'il y en a une qui essaye de s'en sortir sans un homme, vous lui sautez à la gorge et vous la tirez vers le bas. Non, non, mais arrête tes misogynes là, arrête. Bah voilà, on n'a qu'à accuser les hommes, en attendant c'est pas moi qui est le castor qui fait des bulles devant le premier bad boy venu. Ah il est quand même trop sexy Bertrand Quinta. Non, non, la vérité c'est que c'est plus simple de s'en prendre à des jeunes femmes indépendantes que de vous poser les bonnes questions. Voilà, c'est comme pour les grosses tiens. Alors vous, oh Liso c'est ma chanteuse préférée, si tu l'aimes pas c'est vraiment que t'es grossophobe. Ah elle assume trop son corps, moi j'aimerais trop être comme elle. Bon alors admettons pourquoi pas, mais alors arrêtez de nous chier des tanks dès qu'on vous fait remarquer que précisément vous devenez comme elle. Donc ça veut dire quoi, les grosses c'est bien, mais que quand c'est pas vous, c'est comme les migrants, dès que vous envoyez un à la télé. Alors là tout le monde est l'abbé Pierre, en attendant j'en vois pas tellement sur vos futons. Allez, vive le week-end, vive les mises et vive Chloé Prost. Voilà, qui ne la saute pas n'est pas lyonnais, qui ne la saute pas n'est pas lyonnais. Je sais pas, je sais jamais si je dois te remercier, mais allez, ne serait-ce que par politesse, parce que c'est du boulot. Merci Thomas Ponce, à la semaine prochaine, vendredi 18h45, et ça sonne, j'allais presque dire heureusement la fin de cette émission de Comment te dire pour cette semaine. T'es méchante. Mais non, mais non.